La lesbienne, gay, bi, trans, queer et intersexe Pride protestent depuis plus de 30 ans contre les violences dues au genre et aux orientations sexuelles. Mais certains, certaines militantes estiment que la dimension politique de la Pride officielle s'est quelque peu perdue en route. La veille de celle-ci, plusieurs collectifs et syndicats se réunissaient pour marcher ensemble, fièrement, et dénonçaient en particulier l'homophobie qui conduit à des violences nombreuses contre les gays et les lesbiennes partout dans le monde. Et comme cette année la Night Pride, ou Pride de nuit, accueillait des militants venus du monde entier, l'altergité s'est intéressée au cas particulier de l'homophobie dans le contexte d'une situation de conflit, la colonisation de la Palestine par Israël. Le 27 mai dernier, en réaction aux pratiques excluantes, aux discours et aux choix de l'intérêt LGBT de s'en tenir à un accompagnement et à une critique superficielle des politiques institutionnelles et gouvernementales, s'est tenue une assemblée générale appelant à l'organisation d'une Pride de nuit. De fait, la diversité des participantes et les paroles qui se sont libérées ont fait émerger des discours que la marche officielle refuse de tenir. La lutte contre le racisme est une condamnation ferme de l'islamophobie. Lutter pour nos droits, pour notre autodétermination, pour notre épanouissement, revient à remettre réellement en cause la pensée dominante, celle qui organise la société pour la jouissance de quelques-unes, les plus nantis, plutôt hétérosexuels, cis et blanches. Partout dans le monde, des groupes LGBT luttent pour leurs droits, dans les pays comme l'Ouganda ou le Maroc, où les condamnations tombent sur les LGBT pour leurs pratiques sexuelles. Il faut les soutenir et rendre visibles leur lutte, car les soutenir, c'est soutenir nos propres combats. L'Assemblée générale a décidé d'organiser au Sunset Pride une collecte au bénéfice des migrants et des migrantes qui sont actuellement à Salingrad et à Austerlitz. Alors que l'État d'Israël se présente par un pinkwashing forcené comme un Eldorado gay, de plus en plus dans nos médias et dans le milieu gay, la réalité est toute autre pour les LGBT palestiniens. Donc en fait il y a l'homophobie et il y a à la fois la colonisation, donc les palestiniens subissent un peu une double peine. L'homophobie, c'est-à-dire qu'en plus de subir l'homophobie sociale que l'on retrouve souvent dans les sociétés méditerranéennes et arabes, les LGBT palestiniens sont confrontés en plus à une homophobie très spécifique dont le gouvernement israélien est à l'origine. C'est-à-dire qu'après avoir été identifiés comme homosexuels par les services de renseignement israéliens, les LGBT palestiniens subissent un chantage infâme, soit ils collaborent avec l'occupant et deviennent des informateurs pour l'autorité coloniale, soit ils sont aotés au sein de leur communauté. Donc aotés dans une communauté comme ça, c'est la mort sociale et parfois aussi la mort physique, puisqu'il y a des représailles physiques qui sont aussi amenées contre ces palestiniens qui auraient ou qui sont suspectés d'avoir collaboré avec Israël. Que les déplacements sont régis par des centaines de checkpoints et dépendent d'autorités arbitraires remises par l'autorité coloniale israélienne, comment faire pour constituer un groupe LGBT quand on est dans l'incapacité physique de se rencontrer au sein même d'un territoire qui est morcelé ? On est dans l'incapacité physique de se rencontrer, on est dans l'incapacité physique de se rencontrer,